Salaam alaykoum, bonjour chers étudiants, alors qu'en suite à la science relative au calcul PERT, d'accord, donc cette fois je vais vous donner un devoir à faire, ça concerne la pratique du PERT, alors ce que vous allez essayer de faire c'est de répondre à un certain nombre de questions en relation avec ce qu'on a vu dans la vidéo, vous pouvez toujours revenir pour la voir, alors ça c'est un formulaire que j'ai préparé auquel vous allez répondre, alors premièrement vous mettez votre adresse e-mail ici, votre nom et prénom, et vous commencez à répondre, donc là il y a un certain nombre de questions, donc vous lisez très bien attentivement la question et vous répondez en cochant les bonnes réponses, ok. Alors pour ce qui est de cette question, vous remarquez, elle a un poids de 10 points, c'est-à-dire la moitié du devoir, alors la question dit que vous devez envoyer un fichier Excel qui contient la mise à niveau et le diagramme de PERT, avec bien sûr les calculs qu'il faut. donc, alors ici vous avez une table de tâches, donc un certain nombre de tâches, donc il s'agit ici d'un projet cinématographique, donc un producteur souhaite mettre en place un planning et les tâches sont ordonnées de cette façon, d'accord, avec certaines relations, certaines prédécessements. Alors, ce qui est nouveau peut-être ici, c'est la précision, donc pour le moment vous n'allez pas trop vous en occuper, d'accord, essayez d'accentuer que sur les prédécessements, alors plus tard on va voir les temps de retard, vous pouvez les appliquer aussi. Alors, l'écriture de scénario, je ferai le recrutement des comédiens, etc. Vous avez des turrets ici, bonjour, et vous avez des liaisements. Alors, vous allez travailler ça sur Excel, comme ce qu'on a vu sur la vidéo. Et à la fin, vous enregistrez votre fichier Excel, vous cliquez ici sur ajouter un fichier, d'accord, et vous allez emporter votre fichier Excel, d'accord, vous allez chercher l'emplacement du fichier, et vous allez l'emporter, ok. Donc, une fois fait, une fois fait, d'accord, vous pouvez bien sûr choisir d'avoir une copie de votre réponse, comme ça vous aurez une copie, vous gardez un moment, et vous cliquez sur Envoyer, et comme ça vous aurez terminé le devoir, vous aurez répondu à toutes les questions. Alors, s'il y a des choses, s'il y a des remarques à faire, vous pouvez les mettre sous forme de commentaire, en-dessous du devoir, de la vidéo. Alors, bon chance tout le monde, donc on fera, Inch'Allah, la correction à la prochaine fois. Merci.